Bonjour les amis, on fait quoi à Paris ce week-end ? Si vous cherchez des idées, la rédaction de Sortir à Paris vous propose son podcast des sorties à découvrir. Thoiry Lumière Sauvage, une jonquille pour Curie, exposition au pays des monstres, on vous dévoile notre agenda des sorties et l'événement de ce week-end c'est... C'est bien évidemment Thoiry Lumière Sauvage qui tire sa révérence aux autres, Thoiry le 15 mars 2020. On profite donc des derniers jours de ce festival pour découvrir à la tombée de la nuit plus de 600 sculptures lumineuses géantes au cœur de la grande odyssée de l'évolution et un parcours des plus atypiques. Pour débuter, on plonge dans une impressionnante forêt magique à l'atmosphère onirique. On continue ensuite sur près de 3 hectares notre chemin, des monts sous-marins jusqu'à la Renaissance en passant par les dinosaures, les oiseaux et les singes. Au bout du parcours, Henri IV et son cortège pour un moment d'histoire inédit, l'occasion de s'émerveiller une dernière fois en famille ou entre amis. Et avant de poursuivre, on vous invite à nous envoyer vos suggestions en commentaire sur notre page Facebook mais également à vous rendre directement sur notre page SortiraParis.com, sur Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast ou encore Soundcloud. On vous invite aussi à vous abonner gratuitement pour découvrir plein d'autres sorties, expériences et autres curiosités que notre équipe vous dénie chaque semaine à Paris. On passe tout de suite à l'incontournable du week-end. Les familles filent au musée d'Orsay pour découvrir une exposition des plus curieuses au pays des monstres jusqu'au 29 juin 2020. Une rétrospective qui plonge les enfants et leurs parents au cœur des œuvres du docteur Léopold Chauveau et de son univers à la découverte de monstres maladroits et attachants. On y découvre ainsi tout le travail du médecin sur l'illustration de livres jeunesse, de ses célèbres fables de la fontaine mais également son influence sur d'autres auteurs et illustrateurs comme Laurent Debrunoff, l'auteur de Babar et Maurice Sandac, l'illustrateur de Max et les Maxi-Monstres. A noter également plusieurs animations pour les enfants comme un espace de lecture ou encore une table numérique où ces derniers sont invités à dessiner leurs propres monstres. L'occasion de découvrir une personnalité de l'illustration méconnue et de s'immerger dans un univers unique en son genre. Et côté nouveauté, on découvre quoi ? Avis aux amateurs de photos et de réseaux sociaux, le Manoir de Paris invite tous les curieux à découvrir son tout nouveau musée éphémère, 100% immersif, 100% instagrammable, intitulé Mad Dimensions et ouvert du 4 mars au 20 septembre 2020. Sortez donc vos téléphones et vos appareils photos, choisissez votre meilleur filtre Insta et plongez dans un monde irréel, coloré et complètement fou. Un véritable voyage avec Alice au pays des merveilles, misant sur le fantastique et un grain de folie avec des décors et mises en scène ultra immersifs. Bref, le nouveau spot tendance à découvrir de toute urgence. Et on termine avec le bon plan du week-end. Et si on achetait des jonquilles ? Pour la bonne cause, les amateurs de Bellefleur se donnent rendez-vous sur la place du Panthéon et dans d'autres lieux de la capitale pour participer à une jonquille pour Curie jusqu'au 22 mars 2020. Une belle opération de sensibilisation organisée par l'Institut Curie pour la recherche et la lutte contre le cancer. Pendant 5 jours, des bénévoles de l'Institut investissent les lieux pour décorer la place publique avec des jonquilles mais également proposer diverses animations comme une course sur des vélos connectés entre autres. L'objectif, réunir 700 000 euros pour soutenir la médecine de précision. Alors on pense au village de la jonquille et on se mobilise pour cet événement aussi festif que solidaire. Et on rappelle que tous ces événements sont à découvrir sur notre site www.sortiraparis.com. C'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel agenda. Bon week-end les amis et bonne sortie !